salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo clash royale et aujourd'hui on va affronter un excellent joueur et c'est en fait le joueur qui a fini 38e mondiale la saison dernière donc comme vous pouvez voir à l'écran ça sera monsieur l'holorob ici un excellent ami que j'ai donc si vous voulez justement pouvoir le contacter quoi que ce soit son lien de cutter sera dans la description mais comme vous pouvez voir dans son profil il a fini 38e mondiale ce qui est vraiment énorme la saison dernière et aussi c'est un mec avec 20 wins et nous ce qu'on sait de lui c'est qu'il aime beaucoup le cimetière alors on va faire un petit bo5 contre lui aujourd'hui et pour mon premier deck que je vais choisir ça sera un deck géant un deck géant qui me semble assez équilibré donc on va voir comment ça se donne contre tout ça donc je vous rappelle ce sera un bo5 donc le premier qui gagne trois matchs sur les cinq va gagner le bo5 et donc yes parfait il a commencé il a accepté notre demande assez rapidement donc c'est parfait on va lui souhaiter bonne chance du fair play du fair play on va remettre la caméra ici et là on va attendre ce qu'il va faire il va jouer sans méga gargouille donc ça risque d'être un arc x parce qu'il sait que j'aime beaucoup mon mon âme bête enfin finalement peut-être pas fait peut-être pas fait peut-être pas ici je pense que j'ai vraiment y aller un peu plus défensivement avec mon géant donc ça peut être du géant hockey ça va être un boulis donc le boulis une carte qu'il aime beaucoup beaucoup donc ok donc malheureusement la mousquetaire ne va pas prendre de prendre focus sur le géant mais ne sera pas assez pour pouvoir moi c'est ça pour être focussé par la tour mais ici je vais faire un poison quand même bonne value ça prend le boulis et juste comme ça on va réussir à gratter quelques coups donc c'est super pour nous on va jouer notre mineur ok parfait le géant qui devrait tomber et juste comme ça on a réussi quand même à très bien gratter sur sa tour donc ça pourrait être du géant boulis ou non peut-être pas peut-être pas en fait oui c'est du géant boulis mais j'allais dire du géant cimetière finalement ça risque d'être un deck géant avec le foudre donc prochaine fois que je vais jouer mon sort de foudre je vais faire beaucoup plus attention alors ouais voilà voilà donc les deux ont joué un deck géant mais lui a un deck géant avec beaucoup de troupes en soutien alors c'est pour ça que mon sort de poison va être vraiment vraiment bénéfique et ici surtout pour la tombstone je vais jouer mon géant derrière et je vais essayer de faire mourir mon bûcheron avant que notre géant puisse faire quelque chose et en même temps on va devoir pouvoir gratter avec notre mineur donc ah non ok c'était peut-être mauvais finalement de faire ça ok parfait on va jouer notre mineur ici il a super bien joué sa tombstone je vais appeler ça ici parfait mais juste comme ça on réussit quand même à gratter quelques coups ici je vais devoir jouer ça ici comme ça sinon je vais éviter la sorte de foudre le plus oh what ok il a joué son sort de foudre même à ça donc il réussit à prendre vraiment beaucoup beaucoup très cher sur notre tour il prend un coup de boulisse malheureusement ça sera pas bon pour nous du tout donc va falloir faire une bonne contre-attaque donc laissez-go les gars on va jouer notre sort de poison let's go ah non j'ai peut-être j'aurais pu passer mon chasseur mais je sais pas exactement c'est où qu'il faut passer je pense qu'ici il est safe de tout de tout ça oh what oh what il se fait poigné encore par le sort de foudre donc ça c'est dommage c'est vraiment dommage donc on va essayer de prendre la tour avec les prochaines secondes on va zapper ok nice ou ça sera un gros gg à l'holorob qui a super bien joué avec le sort de foudre ça m'a vraiment vraiment surpris j'étais pas sûr du placement de mon chasseur donc voilà voilà excellent vraiment bien joué de sa part et pour cette prochaine game j'ai essayé de jouer ce deck c'est un deck pk ballon et lui va sûrement penser que je vais jouer mon deck log bait ça bait vu qu'on est en train de perdre alors c'est un zéro pour l'holorob mais on va essayer de le surprendre ici avec un deck pk ballon j'adore le ballon j'adore le ballon c'est une des cartes que j'ai apprécié beaucoup mais ouais voilà voilà donc on va juste attendre on va juste des bonnes chances aussi on va attendre ce qu'il va faire pour pouvoir un peu de la contrer vu que nous c'est vraiment un deck réactif qu'on a ok ok donc je vais jouer mon mineur ici et là il pense sûrement que ça va être oh ok non finalement peut-être pas peut-être pas peut-être pas je pensais que ça allait être du je pensais que ça allait être du arc x de l'arc x mais en fait non ça sera peut-être plus du cimetière oh ok donc je pense qu'ils jouent la variation de cimetière avec trois sorts donc ça va être un peu plus compliqué pour nous de passer parce que je vous garantis qu'il y a la sort de tornade je vous le garantis là ici il y a une méga gargouille qu'on va boule de feu parfait juste comme ça et espérons pouvoir prendre un coup avec la tour ici je vais jouer le mineur zappé yes parfait oh non l'électro sorcier de glace qui était juste juste à temps pour sauver sa tour mais au moins l'important c'est qu'on a gratté beaucoup beaucoup et c'est ça qu'il faut les gars donc ici il ya peut-être un sort de peut-être un sort qui s'en vient donc on va jouer notre électro sorcier pour défendre bon c'était pas la meilleure défense possible mais bon c'est pas grave c'est pas on va essayer ici juste de gratter au mineur parce que je pense que selon moi il va être vraiment plus réactif contre mon ballon vu qu'il sait que je joue le ballon et aussi va être plus réactif avec la tornade et tout ça alors je vais juste essayer de essayer de le feinter donc on va jouer nos gargouilles comme ça et on va essayer de gratter au mineur on va voir qu'est ce qu'il va jouer ok c'est bon c'est bon c'est bon il va jouer sa méga gargouille plus la tornade donc finalement il devrait pas avoir il devrait pas avoir un attend attendez il devrait pas avoir un bon canteur à mon ballon si je joue mon ballon prochainement donc là je jouais le pk il devrait être capable de le défendre ça c'est pas de problème mais ça va nous servir de tank justement pour notre ballon juste ici je boule de je vais pas s'appeler la tour à la sorte de tournade à la sorte de tournade qui ne fait pas plaisir du tout donc je jouais mes petits gargouilles ici il va jouer son sort de haut son sort de poison il a là il a là il a là ça va être chaud ça va être vraiment chaud comme bien mais les gars je vous le cacherai pas donc je jouais mon mineur ici la méga gargouille qui va s'en venir bientôt ok 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 c'est bon c'est bon super bien joué de sa part je crois qu'on va devoir être assez agressif on jouait nos gargouilles ici ok ok je jouais le pk je sais pas je sais pas ça va bien contrer notre sinterme c'est juste pour qui puisse le tanker oh non 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 oh non la bûche qui nous a tué oh mon dieu ok donc si j'ai j'ai contre l'holorope il a là les gars ça va être chaud ça va être tendu mais cette fois ci je peux vraiment pas prendre mon deck les abeilles parce qu'il sait que je vais l'utiliser donc qu'est ce que je pourrais utiliser pour le défendre je pense que j'aurai utilisé celui-ci ça va vraiment peut-être beaucoup le surprendre et en même temps de le sort de poison pour défendre ses cimetières si jamais il veut nous combattre avec le cimetière donc oh what bon ben c'est pas grave je vais revenir quand la game va commencer ok les gars donc pour cette troisième game je vous rappelle le score c'est 2-0 pour notre ennemi l'holorope donc il nous a bien eu il nous a bien eu mais on va essayer de faire une belle une belle remontée donc c'est ça c'est ça là ici je vais vraiment jouer un peu plus safe je vais jouer avec ce que je connais fait non pas plutôt bien en fait je vais essayer de le tromper avec ce deck si donc on va voir on va voir qu'est ce qui nous réserve et ça là c'est sûrement son deck principal le boulis gel alors c'est correct c'est correct parce que techniquement si on joue notre notre ballon pas notre ballon mais plutôt si on joue notre poison correctement qu'on son cimetière on devrait réussir à passer donc ok c'est bon c'est bon le boulis qui devrait mourir et oui là je suis sûr à 100% que ça va être son deck de prédilection et il ya sûrement une tde qui s'en vient bientôt alors va falloir faire attention à ça bien sûr et là je vais devoir jouer c'est ici j'ai zappé nice ok parfait parfait et on voit réussir peut-être à gratter un coup sur la tour je sais pas trop je sais pas trop ok non finalement on va prendre aucun coup sur la tour mais c'est pas grave ça va le faire pas pour une première attaque donc ici que juste jouer mon sort de poison et on voit essayer de le défendre avec nos gardes aussi et je sais pas s'il va jouer son sort de gel ok non seulement pas parce qu'on a soutenu le sort de poison donc ok finalement c'est quand même compliqué à passer vu qu'il a la tde le boulis c'est quand même beaucoup de troupes qui peuvent nous faire du mal mais c'est pas grave c'est pas grave on va essayer juste de jouer au contre attaque et c'est vraiment ça notre plan de match donc je jouais ici ma méga gargouille contre son boulis et on va voir qu'est ce qu'est ce qu'on va pouvoir faire qu'est ce qu'on va pouvoir faire donc je jouais aussi mon chasseur derrière au cas où tout ça je sais pas tout au cas où c'est ça donc on va jouer notre bûcheron ici ok c'est bon le boulis qui devrait être bien géré par le chasseur c'est parfait ça on va jouer tout ça ici on va jouer nos gardes cette fois ci on va pas jouer notre ressort de poison il va peut-être gelé mais on va vraiment bien zapper au bon moment boum parfait ok donc là on va vraiment prendre on a pris vraiment le moins de dégâts qu'on pouvait donc sur notre tour c'est ça qu'on voulait les gars donc ici je vais devoir jouer quand même assez rapidement je vais devoir jouer la sorte de poison ok parfait nice c'est super ça c'est super c'est super on va jouer ici encore une fois notre géant qui est sur la tour donc c'est une super bonne nouvelle pour nous on va encore une fois zapper on va jouer notre bûcheron la méga gargouille qui fait du bon taf et ici on va encore jouer notre géant on va jouer notre mineur ici sur la télé s'il a décidé de la jouer nice parfait parfait et aussi on va jouer notre géant comme ça notre poison le géant qui est enragé mais qui semble toujours être aussi lent donc on va zapper ici pour prendre la win notre première win contre l'Europe donc yes c'est super c'est super ok c'est deux à un les gars je me fais pas humilier je me fais pas humilier donc voilà let's go on va essayer de jouer un autre deck cette fois ci je vais essayer le bridge palm pour voir s'il va être capable de nous contrer tout ça donc on va lui demander le combat j'espère qu'il va pouvoir accepter rapidement voilà voilà il a et il décide de l'accepter très rapidement donc voilà ça sera contre l'europe notre quatrième game de la vidéo pour voir qui qui va pouvoir remporter les victoires donc là on voit le golem de glace le golem de glace qui peut signifier de l'article en fait beaucoup de beaucoup de troupes ou ok peut-être même un match up miroir le bridge palm contre bridge palm les amis ouf ok ok donc là si c'est le cas ça pourrait tendu ok non finalement peut-être pas peut-être pas parce qu'il a un chasseur donc moi j'avais pas de chasseur quand je jouais en fait dans ma variation bridge palm donc on sait certainement que ça ne sera pas un match up miroir ok c'est bon mais là je je vais ok non je pense que je sais c'est quoi je pense que c'est le c'est peut-être pas un bridge palm mais voilà c'est de un arc x donc on va jouer ça ici parfait et on va tuer ici les petites et petits à pied qui nous faisaient un peu un peu de mal à gérer tout ça donc notre inferno dragon devrait être vraiment vraiment correct pour défendre tout ça donc les api qui vont être un petit problème à défendre mais c'est pas grave c'est pas grave on a je pense les bonnes troupes pour le contrer si jamais si on a notre besoin et ok c'est bon c'est bon pour continuer il a déjà joué ses api il a joué son chasseur il a il a c'est son chasseur dans sa main donc on va devoir l'attaquer à un moment et je sais pas trop si c'était la bonne affaire à faire mais en tout cas c'est pas grave j'ai joué mon prince ténébreu ici il va devoir jouer ses api et on va jouer notre galème de l'as juste comme ça parfait le galème de glace qui se fait focus par par l'arc x c'est vraiment ça c'est magnifique gg yes yes on va réussir à gratter quand même énormément sur sa tour et là il va devoir défendre à gauche sinon ok il va jouer sa buche c'est quand même vraiment bien en fait donc super bien joué de sa part on va jouer notre voleuse pour lui mettre un peu de pression mais le but ici c'est vraiment attaquer quand il met son arc x donc ah ben finalement peut-être qu'il nous donne un peu de chance avec tout ça on va bridge par mais ici on va bridge par mais on va jouer notre boule de feu sur les mini zapis et sur l'esprit glace ça nous procure quand même de la très bonne value il va jouer une boule de feu ça va le forcer mais ça sera pas assez pour défendre tout ça donc il va être obligé de jouer ça encore une fois on va essayer d'encore spammer le bridge c'est vraiment ça le but du deck les gars il aurait peut-être pas du il aurait aurait peut-être pas du séparer les mini zapis mais en tout cas c'est pas grave c'est pas grave c'est tant mieux pour nous parfait on prend un coup avec le battle ram c'est ça qu'on veut les gars c'est ce qu'on veut on voit jouer c'est ici on va jouer nos électroquiteurs pour juste tanker tout ça pendant tout ce moment tout ce temps là on veut il nous donne quand même de la bonne value avec notre boule de feu donc je vais pas me gêner à jouer une boule de feu contre ça ok parfait parfait et ici on va réussir à tuer son arc x quand même assez bien donc c'est quand même bien c'est quand même bien et là je pense qu'on va devoir quand même l'appliquer encore beaucoup de pression ok on va jouer notre colème de glace ici on va jouer à tout ça ici ah non ok ça c'est très mauvais comme ça mais c'est pas grave c'est pas grave on va on va pouvoir se reprendre donc let's go les gars la voleuse qui est encore en vie est-ce qu'elle va prendre un dash oui les amis les amis c'était peut-être le dash qui va nous faire gagner la game donc encore une fois on va essayer de ce pitch par mes sommets encore beaucoup beaucoup de pression on va jouer la voleuse sur tout ça là il va devoir faire quelque chose on va zapper boum ah non est-ce que le barbeau il va là il va prendre un coup donc c'est comme ça qu'on réussit à prendre la win contre l'europe donc c'est finalement 2 à 2 les gars oulala j'espère vraiment que ça sera du bon gameplay pour vous en tout cas c'est vraiment vraiment close c'est 2-2 2-2 donc j'ai repris j'ai repris tout ça alors pour la dernière game je pense que je vais reprendre ce deck-ci parce que si jamais il joue de l'archix ça va être très bon qu'on sera contre ça et si jamais il joue son deck cimetière bullis ça sera assez bon je pense donc en même temps c'est un deck très équilibré que j'aime beaucoup beaucoup alors essayons pour la dernière game c'est qui qui va win ce bo5 ok les gars donc c'est finalement la dernière game de ce bo5 donc on va lui souhaiter bonne chance encore une fois je vous rappelle c'est 2 à 2 donc c'est vraiment vraiment tendu en aucun cas en fait dans tous les cas c'est un excellent joueur alors voilà voilà on voit juste juste lui c'était des bonnes chances des bonnes chances et j'espère que vous allez mettre un petit là quand même c'est vraiment ça serait vraiment apprécié votre soutien donc ouais voilà voilà ok c'est bon c'est bon il joue et ça on dirait qu'il joue lui même la variation du bridge spam donc on va voir si c'est vraiment ça ok et si c'est le cas ou par contre c'est pas très bon pour nous c'est pas du tout très bon pour nous j'aurais peut-être dû défendre un peu plus ah non la méga gargouille qui va pas la méga gargouille mais plutôt le golem le cheval pas le chevalier et comment j'ai oublié tous mes troupes ah non il en fait c'est super bien joué de sa part de mettre la pression oh mon dieu et le bridge spam ah non il a bien trop joué il a bien trop bien joué là je pense que c'est GG wow GG GG c'était un excellent cheval oh my god très bien joué de sa part de mettre la pression des deux côtés et je m'y attendais juste pas je m'y attendais juste pas ok donc je pense que c'est fini les gars je pense que c'est fini mais on va toujours essayer de quand même reprendre faire de notre possible donc c'est ça semble pas d'être un deck bridge spam parce que il y a le mineur donc je sais pas trop si quel deck en tout cas c'est un deck qui m'a beaucoup surpris je dois vous l'avouer alors si ça on est capable ouais c'est ça donc c'est ici je vais essayer de je vais essayer de ouais c'est ça mêler son petit son petit inferno dragon pour avoir le sort de rage oh non mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas donc finalement il ça risque d'être compliqué à droite on a pris oh mon dieu oh mon dieu il nous reste plus de vie sur la droite ok c'est bon c'est bon c'est bon on n'a pas de respect il va prendre les trois couronnes il veut même pas prendre les trois couronnes en fait donc voilà cGG contre le laura vous avez vu un excellent joueur encore une fois mais c'est l'excès faut que je regarde c'est vraiment 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 bon je sais pas c'est quoi son dc c'est ok c'est genre un bridge spam mais avec le mineur un mineur poison en tout cas un excellent deck et un excellent joueur en général donc vous pouvez voir c'est le laura qui m'a finalement vraiment outplay dans la dernière game j'ai juste plus rien faire du tout alors voilà les gars j'espère vraiment que vous avez apprécié ce bo5 ou on a fait une petite remontée on s'est pas humilié donc voilà j'espère vous avez apprécié cette petite vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je suis une excellente journée ce sera à la prochaine